Je m'appelle Quentin, et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Tron, la version grignois et de grignois. La base du deck, c'est les 12 terrains de tron. Donc individuellement, chaque terrain de tron va produire un mana à color. Et ici, on a les 3 ensemble, donc la power plant, la mine et la tour. Ils vont faire respectivement 2 mana, 2 mana et 3 mana. Donc on arrive à avoir 7 mana à tour 3. Ouais, c'est très fort. Voilà. Très violent. Le principe du deck, c'est qu'on va essayer de tuto nos landes le plus vite possible. Donc pour ça, on joue des anciens frémissements, qui permettent de tuto une carte en color sur les 5 premières cartes de notre pioche. Donc il faut savoir qu'à Magic, tous les terrains sont en color. Et on joue aussi des regards sylvestres, qui permettent de tuto n'importe quelle lande dans notre deck. Pour fixer les couleurs de mana, on utilise des petits artefacts qui font piocher à 1 mana. Donc ont exactement le même effet, pour 1 on les sacrifie. On fait 1 mana de la couleur de notre choix et on pioche une carte. Donc le but du jeu, on va aussi utiliser d'ailleurs les cartes d'expédition pour les tutos, les terrains d'Urza. Et le but du jeu, globalement, la meilleure sortie qu'on puisse faire, c'est avoir au tour 3 les 3 terrains de tronc, donc 7 mana, et sortir Karn. Karn. Voilà. Vraiment fort. Karn pour 3, ça met une certaine pression, donc souvent on exile un terrain avec. Ouais. Et voilà, donc le but principal du jeu, ça va être vraiment de nettoyer tout ce que peut avoir l'adversaire sur le champ de bataille. Donc que ce soit des créatures, des terrains, des enchantements. Donc pour ça, on joue des gros arpenteurs, donc Karn et Hugin. Sachant qu'Hugin, quand il arrive sur le champ de bataille, il va clean tout le champ de bataille d'un coup, avec son moins X. Ça va lui permettre d'exiler tous les permanents. On joue un pack Eldrazi assez classique, donc avec des World Breakers, qui permettent d'exiler également des terrains, des artefacts ou des enchantements. S'ils sont castés. S'ils sont castés. Des Ulamog, qui eux exilent 2 permanents quand ils sont castés. Et on joue un pack grosses créatures, donc avec 2 machines livretraintes. Qui est une base cruciale de tronc. Voilà, qui a une value infinie. Ouais. Et un ajout personnel, donc un Kozilek, grande distorsion. Pourquoi pas, c'est sympa. Ça fait drôle, ça fait des contres, c'est assez dur à gérer. Et ça met une grosse pression. Donc dans les cleans de board, on joue aussi 3 Oblivion Stone. Donc qu'on peut jouer tour 3 et qu'on pour 5 manas, permettre de clean l'intégralité du board. Donc tous les permanents de mon terrain. Je les ai en trésor. Je les ai en trésor, ouais. C'est beau. Voilà. On joue aussi All East Dust. Donc pareil, ça fait un clean de board assez efficace. Et vu qu'on joue blanc, on peut se permettre de jouer 4 Pass to Exil, qui rentre dans tous les decks blancs, qui sont beaucoup trop forts. Ouais. Et c'est l'avantage de cette version, par rapport à la version noire-verte. C'est-à-dire que dans un miroir de trous, celui qui joue du blanc aura l'avantage d'avoir des Pass to Exil. Donc de pouvoir gérer des créatures comme des Ulamog, comme des machines qui vire étreintes. Alors que celui qui joue du noir, il aura des Fatal Push. Et il ne pourra pas gérer des grosses créatures comme ça. Donc une des choses qui fait que j'adore jouer ce deck aussi, justement, c'est Fatal Push. Parce qu'en ce moment, beaucoup de decks noirs jouent Fatal Push. Et ça ne fait absolument rien contre ce deck. Parce que notre créature est contre le plus bas coût de mana, c'est la guillemme. Et un coût de mana de 6. 0%. Ça va éventuellement servir contre les tokens, mais pas plus. C'est la seule chose qu'on peut clean avec des Fatal Push. C'est vraiment une mauvaise carte. Le deck ne prend quasiment pas foudre. Donc, voilà, prent de gestion qui sont très efficaces. De toute façon, avec foudre, avec ça, c'est juste... Ça ne sert à rien. C'est sûr. C'est un peu clean en token, à la limite, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas faire grand-chose. Voilà. Bolt, snap, bolt, ce n'est pas une bonne stratégie contre toi. Non, pas vraiment. Burn, par contre, c'est une bonne stratégie parce que souvent, ils arrivent à nous prendre de vitesse. Ouais, ouais. Burn, c'est un peu le principe du jeu. Ouais. Donc, après, dans les terrains, parce qu'on ne joue pas que les terrains de ronds, donc on joue des face land blanc-vert. Ouais. Ça fixe la mana base. On joue une forêt de base pour les pass-to-exil ou les goss-parters, qui nous font peur. Et après, on joue trois land non-bases, donc on joue Horizon Canopy, qui nous permet de draw ou de fixer notre mana base. Souvent, on la garde en début pour la mana base, et une fois qu'on a nos troncs assemblés, on la vire et on pioche. On joue aussi Caverne des âmes, parce que même si nos Eldrasifs ont l'effet quand on les caste, on est toujours content de les garder sur le champ de bataille. Et on joue le Sanctuaire du Guin, qui, lorsqu'on lance un sort incolore, se sacrifie et nous permet de tuto une créature incolore de notre deck. Ouais. Donc souvent, un gros Eldrasi ou une guille. T'as sept... Sept ou plus, donc ça marche sur Karn, ça marche sur All East Dust. Alors, il faut un sort de sept ou plus pour tuto n'importe quelle créature incolore. Ouais. Donc ça marche sur Karn, All East Dust. T'as 13 cibles. C'est ça. Donc 14 même, avec le All East Dust. Avec le All East Dust, oui. Donc c'est plutôt fort. Voilà. Sinon, qu'est-ce que tu dirais à propos de tes match-up ? Alors, Grigis's Death Shadow. Ok ? Ça se passe comment ? Alors, Grigis's Death Shadow, c'est un bon match-up. Parce que c'est un deck qui va essayer de prendre le board assez vite. Et en général, on peut gérer sa Death Shadow avec les Pass to Exil. On peut lui gérer son board avec All East Dust. Et surtout, les Oblivion Stones sont très fortes contre lui. Et on a un side qui est très fort contre Death Shadow, justement. Alors, bonne transition pour passer sur le side. Voici. Donc voilà le side. Donc, on joue tout ce qui est fort en blanc, globalement. Donc on a deux lignolets du vide pour les... Pardon. On a deux... Pas lignolets du vide, pardon. On a deux Rest in Peace pour les decks qui jouent sur le tier. On joue un Titan Morceleur. Donc ça, ça rentre contre tous les decks tricolores. Parce que quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il quitte le champ de bataille, il détruit un terrain de chaque type de terrain de base. On joue deux Repos pour les Misérables. Donc on va rentrer contre Burn et contre Death Shadow, qui nous permettent de gagner une point de vie. On joue... Alliance Bénie. Pareil, qui est très fort contre les decks qui vont jouer Créature. Et c'est très fort du coup contre Death Shadow, justement. Deux Needle. Donc les Needle, elles vont globalement servir contre tout ce qui est Ghost Quarter, Tectonic Age, Black Daffinity, Les Arcanteurs, tout ça. Et sinon, une question. Infect, Infect, Valakute, ça se passe comment des match-ups comme ça ? Alors Valakute, c'est un match-up compliqué. Parce que globalement, on ne peut pas vraiment l'arrêter. Le seul side qu'on a qui est valable contre Valakute, c'est les Working Whale. Pour contrecarrer les Escape Shift. Ouais. Mais sinon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Les Working Whale sont forts contre Infects aussi, pour exiler les créatures à Hand Force ou d'Endurance. Ouais, c'est fort. Ça peut servir. C'est marrant. Mais souvent, c'est des decks qui nous prennent de vitesse et qui nous bloquent un petit peu. C'est plutôt du 40-60, donc il ne faut pas s'attendre non plus... Dans les très mauvais match-up, c'est surtout Valakute, il y a Storm. C'est pour ça qu'on joue Autorité de la Loi, qui limite un sort partout. Potentiellement, Reposant P sert contre Storm, donc c'est pas mal. Je rentre les deux, ouais. Pour lui bloquer le plan Gift et pour lui bloquer Fast Inflame aussi. Et, précisément, Warping Whale, ça sert pour gérer Baral. Aussi, oui, ça peut. Voilà. Et le petit Natural Step. Ouais, ça, c'est pour gérer tout ce qui est Blood Moon. Ouais. Voilà, c'est globalement, Blood Moon, ça terrifie le deck. Donc, on a besoin de gérer ces Blood Moon et on rentre en Natural State. Après, ça gère contre tous les decks qui ont des enchantements, globalement. D'accord. Voilà. Et ça rentre aussi très bien contre Affinity, parce que ça détruit aussi les Arte Saks. Donc, ça fait un Kassartos à 1 qui est assez solide. Voilà, qui rentre bien dans le Mirror aussi. D'accord. Et pour le coup, Eldra Tron, ça se passe comment ? Eldra Tron. Et d'ailleurs, comment es-tu le jeu ? De Eldra Zitron ? Ouais. Alors, moi, je préfère la version, ce que j'appelle la vraie version de Tron, la version Tron Control. Mais Eldra Zitron, c'est très fort. Et le problème, on a des avantages et des inconvénients contre eux. Donc, souvent, ils nous prennent de vitesse. Mais dans les grosses armes qu'on a contre eux, il y a les Oblivion Stones, qui font une grosse gestion. On a un meilleur pack pour les Tutons au terrain de Tron. Donc, souvent, on sort le Tron alors qu'eux le sortent pas. Donc, on peut sortir des Karnes dessus qui sont très très forts. Et le seul avantage qu'on a vraiment contre eux, c'est que souvent, Eldra Zitron joue deux ou trois All-Is-Dust main deck. Et ce deck-là ne prend pas du tout All-Is-Dust. Il prend Kali-Sar 1, mais c'est pas critique de prendre un Kali-Sar 1 sur ce deck. Ça peut passer. Mais souvent, ils ont le match-up parce qu'ils sortent plus vite et ils sortent les gens. Par contre, si on a Tron Tour 3 et qu'on sort une menace. Un Karn. Un Karn, un Worldbreaker ou même une Givre. Pour eux, c'est fini. Ça n'a pas beaucoup d'anti-bet. Ça a juste 3, 4, 10 members et encore, il va se piquer pour aller jouer. Surtout qu'on n'a aucune créature qui prend 10 members. Parce que pareil, la Givre, c'est la plus faible. Elle a des investisse d'endurance. Ouais, et éventuellement un token, mais bon, il faut gérer l'autre token à côté. C'est ça, voilà. C'est le problème. On s'en sort bien avec le lien d'Contact Mortel. Oui, contre Bland déjà, c'est une très bonne chose. Et quasiment, à part la canopée, tu n'as pas de land qui se plie. Tu n'as pas de Ravland, donc c'est bien. Non, il n'y a que la canopée. Voilà. Donc voilà. Ok, très bien. C'est très sympa de nous avoir montré cette petite deck. Pas de souci. C'est un petit peu de souci. C'est un petit peu de souci.